Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de dix minutes. Au passage, avant de commencer, je voulais juste vous remercier puisqu'on a atteint les 900 000 abonnés sur notre compte Instagram. Vous le savez, sur Insta, on poste plein de contenus exclusifs, des petits résumés d'actu, des quiz, des choses en direct, bref, plein de petits contenus. Du coup, merci beaucoup d'être aussi nombreux à nous suivre sur Insta. Je sais plus si ça vous intéresse et que vous voulez plus d'actualité, et bien du coup, rendez-vous directement sur notre compte. Je vous mets le lien directement en description, mais le nom du compte, c'est très simple, c'est donc Hugo Décrypte. Alors en France, on va parler de la ministre de l'enseignement supérieure, Frédéric Vidal, qui a décidé de combattre l'islamo-gauchisme à l'université. Alors je sais, dit comme ça, c'est assez flou, mais donc ça concernerait un lien entre l'islam et une partie de la gauche. Et d'ailleurs, certains disent que ce terme est flou, mais qu'au-delà de ça, il a une connotation péjorative aujourd'hui. La plupart des gens accusés d'islamo-gauchisme aujourd'hui sont des intellectuels de gauche, des journalistes, des membres de la France insoumise ou encore du parti communiste. Et à l'inverse, les personnes qui utilisent ce terme sont plutôt considérées comme étant à droite. Donc on va avoir notamment le polémiste Éric Zemmour, les journalistes de Valeurs Actuelles, ou bien la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Or hier, dans une interview sur CNews, Frédéric Vidal a donc accusé les islamo-gauchistes de gangréner la société dans son ensemble, et particulièrement à l'université. Elle reproche donc à certains professeurs, chercheurs ou encore universitaires d'utiliser leurs fonctions et leurs études pour porter des idées radicales et militantes. C'est ces mots. Alors après, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, elle reproche notamment à certains universitaires d'utiliser leurs titres d'universitaires pour propager des idées militantes. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans ses différentes interviews ces derniers jours. Elle a donc annoncé qu'elle allait demander au Centre National de la Recherche Scientifique de faire une enquête sur le sujet. Et évidemment, certains universitaires n'ont pas apprécié ces sorties ces derniers jours de la ministre. Ils dénoncent une atteinte à leur liberté académique d'étudier tous les sujets possibles. Et certains considèrent aussi que la ministre devrait plutôt s'attarder sur la précarité étudiante. Alors que les tentatives de suicide et un mal-être généralisé s'étangent chaque jour un peu plus. Et que le gouvernement est justement accusé de ne pas faire assez face à ce problème. Enfin, plus largement, le fait que le gouvernement utilise le terme islamo-gauchisme est critiqué, notamment à gauche. Puisqu'il avait déjà été utilisé par le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer en octobre pour désigner le parti de la France Insoumise. Et à l'époque d'ailleurs, certains avaient accusé le ministre de stigmatiser les musulmans et les personnes qui militent ou votent à gauche. Voilà donc pour ce petit point sur le terme d'islamo-gauchisme. C'est un sujet qui n'est pas évident, mais ça me semblait assez important, au moins rapidement aujourd'hui, de faire un petit point pour comprendre concrètement pourquoi est-ce que ce terme fait débat. Alors maintenant, on va parler d'un sujet dont on va beaucoup entendre parler dans les mois à venir. Et je ne parle pas du coronavirus, et non, je parle de la campagne pour la présidentielle de 2022 qui semble avoir déjà débuté. En fait, le 11 février, la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen, officiellement candidate à l'élection présidentielle qui se tiendra donc en avril 2022, a affronté lors d'un débat sur France 2 le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors malgré des désaccords, Marine Le Pen et Gérald Darmanin se sont quand même souvent rejoints sur certains points, notamment sur les questions de laïcité et de sécurité. Et ces prises de position de Gérald Darmanin laissent donc présager la posture que le gouvernement va adopter dans les prochains mois, et donc celle d'Emmanuel Macron pendant sa potentielle campagne présidentielle. A savoir donc une posture plutôt à droite pour tenter d'attirer l'électorat qui vote Marine Le Pen, ou même autrement traditionnellement les Républicains. Sur cette stratégie, certains soutiens de La République En Marche ont d'ailleurs reproché à Gérald Darmanin d'avoir dédiabolisé Marine Le Pen, en apparaissant encore plus radical qu'elle sur certains sujets, et ce alors que Emmanuel Macron se présentait plutôt comme l'anti-Marine Le Pen et comme le candidat au centre pendant sa campagne en 2017. La stratégie qui consiste à aller sur ces sujets qui sont chers à Marine Le Pen, donc l'immigration ou encore la sécurité, peut avoir pour objectif de reconquérir les électeurs de Marine Le Pen, mais peut aussi s'avérer comme étant contre-productif pour le président de la République, puisque cela peut aussi avoir pour conséquence de traiter autant ces sujets à l'approche de la présidentielle et bien de crédibiliser peut-être Marine Le Pen, puisque en l'occurrence, qu'on soit d'accord ou non avec elle sur le fond, c'est des sujets qu'elle évoque très régulièrement et depuis très longtemps. D'ailleurs au même moment, mais sur une autre chaîne, sur C8, c'était le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi officiellement candidat, et qui était invité dans l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna pour parler justement de son programme politique et dénoncer aussi le programme et le débat qui se tenait au même moment entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. En tout cas, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas les seuls à avoir officialisé leur candidature pour la présidentielle. On peut retrouver notamment le député Nicolas Dupont-Aignan ou encore le président de l'UPR, François Asselineau, qui est récemment mis en garde à vue pour harcèlement et agression sexuelle, un candidat qui est favorable à la sortie de la France de l'Union Européenne. Eh bien, eux aussi ont officiellement déclaré leur candidature ces derniers jours. À droite, du côté des Républicains aussi, il y aura un candidat, mais qui, eh bien, pour le moment, on ne sait pas vraiment. Peut-être qu'il y aura une primaire, donc une élection qui se tiendra au sein du parti pour désigner ce candidat pour l'élection présidentielle, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a déjà évoqué, en l'occurrence, son intention de se présenter. Du côté de la gauche, ces derniers jours, ça bouge beaucoup. On a donc, du côté de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat. On a Europe Écologie Les Verts, qui devrait désigner un candidat, a priori, d'ici septembre. Yannick Jadot, le député européen, semble être le favori pour le moment. Mais donc, reste à savoir s'il va s'allier, si Europe Écologie Les Verts va s'allier avec d'autres partis de la gauche. En tout cas, là-dessus, le parti socialiste a déjà fait savoir qu'il voulait créer une alliance avec plusieurs partis. Alors après, avec qui c'est ? Sûrement pas, a priori, avec la France Insoumise. Par contre, il pourrait y avoir une alliance entre les écologistes et le parti socialiste. Après, avec quel candidat ? Eh bien, c'est pas évident, puisque du côté du PS, par exemple, justement, eh bien, la maire de Paris, Anne Hidalgo, par exemple, a fait savoir que, potentiellement, elle pourrait être candidat. En tout cas, qu'elle y réfléchissait sérieusement. De ce côté, le président de la République, Emmanuel Macron, avait évoqué sa candidature lors de son interview sur Brut en décembre, en déclarant qu'il y aurait, je cite, « peut-être des choses qui l'empêcheraient d'être candidat ». Alors, dit comme ça, c'est très flou, mais en réalité, ça ne ferait pas trop de doutes. Et selon les informations d'Europe 1, le président organiserait déjà actuellement sa campagne présidentielle et solliciterait en ce moment beaucoup son entourage pour la préparer. Vous l'aurez compris, la campagne se met en place, certains candidats surprises pourraient aussi arriver, certains médias parlent régulièrement, notamment, d'une potentielle candidature d'Éric Zemmour. Bref, évidemment, on va suivre tout ça dans les mois à venir. Et puis, on aura l'occasion, évidemment, là aussi, dans les mois à venir, de vous dire concrètement et de revoir concrètement comment fonctionne l'élection présidentielle, le système des parrainages pour être candidat, etc. Pas d'inquiétude, on en reparlera dans les semaines à venir. Allez, comme chaque jour maintenant, on passe aux actualités en bref, des actualités supplémentaires en moins d'une minute. Et aujourd'hui, ça se passe intégralement à l'étranger. La première actuelle se passe en Birmanie, des manifestations quotidiennes se poursuivent pour demander la libération de Aung San Suu Kyi, la dirigeante du pays, qui est emprisonnée depuis un coup d'état de l'armée il y a quelques jours. Les coupures d'Internet se multiplient, la répression militaire aussi. La situation est donc très tendue et on vous tient au courant, évidemment, si on a du nouveau dans les jours à venir. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a aussi la Corée du Nord, où des hackers ont mené une cyberattaque contre les systèmes informatiques du laboratoire Pfizer. En fait, des espions nord-coréens auraient essayé d'obtenir des informations sur le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer. Ça paraît assez étonnant, puisque Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, affirme depuis des mois que la Corée du Nord n'a pas été touchée par le coronavirus. Mais selon les experts, tout cela serait très peu probable. En réalité, cette cyberattaque laisse donc penser que la situation sanitaire en Corée du Nord pourrait être très dégradée aujourd'hui. Enfin, dans l'actualité, il y a aussi de l'actualité insolite aujourd'hui. Selon 20 minutes, en Ukraine, un homme a signalé un faux meurtre pour que les policiers déneigent sa route en venant jusqu'à chez lui. En fait, elle avait été déneigée le matin même, mais l'Ukrainien n'était pas satisfait du travail. Il a donc eu une idée plutôt étrange, mais c'est comme ça, d'appeler la police pour leur dire qu'il avait poignardé son beau-père, en précisant que les policiers devraient venir avec un chasse-neige pour atteindre sa maison. Alors, quand les policiers sont arrivés, ils ont été très surpris, et plutôt agréablement surpris, il faut le dire, de voir que le beau-père allait très bien. Au passage, vous l'aurez peut-être remarqué, on n'a pas parlé du coronavirus dans les actus aujourd'hui. Voilà, il y a plein d'autres actualités importantes et intéressantes qu'on voulait traiter, et donc on n'a pas parlé du coronavirus aujourd'hui. Ça change des jours précédents, puisque logiquement, c'est un sujet assez important. Alors, dans quelle ville est-ce que je me trouvais aujourd'hui ? Eh bien, vous l'aurez peut-être reconnu, j'étais à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Alors, on parle beaucoup de Dubaï en ce moment, notamment parce que beaucoup d'influenceurs, ils partent en vacances, ils se sont même carrément installés pour y vivre, et souvent, ce qu'ils viennent chercher, c'est le soleil et le luxe, et c'est pas tout à fait anodin, finalement, puisque, en quelques années, Dubaï est devenue la ville la plus cosmopolite au monde. En clair, c'est la ville qui compte le plus de personnes nées à l'étranger parmi ses habitants. Au total, elle compte plus de 90% d'étrangers sur ses 3,3 millions d'habitants, dont 25 000 Français, et probablement quelques personnalités de télé-réalité. Donc voilà, petite anecdote que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors après, on en a déjà parlé sur la chaîne. Dubaï, ce n'est pas que ça, c'est aussi des problèmes environnementaux importants, ou encore des droits de l'homme qui sont régulièrement bafoués. Mais donc voilà, c'était la ville du jour aujourd'hui, Dubaï, pour ses actus. Le débat vendredi, c'était le suivant. Faut-il fermer la prison de Guantanamo ? Vous le voyez actuellement avec les résultats. Vous êtes assez partagés, même si c'est quand même le oui qui l'emporte. Il y a beaucoup de sans-opinion. Ça s'explique peut-être par le fait que c'est une décision qui vient des États-Unis, et donc ça ne concerne pas forcément les Français et la France, ou alors la plupart des francophones. Quant au débat du jour, eh bien, il n'y en a pas. J'ai hésité à faire un truc sur la présidentielle, et en même temps, je me suis dit, on a largement de temps avant de faire des débats et des sondages sur la présidentielle. Du coup, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Encore une fois, merci d'être aussi nombreux, aussi, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, je sais pas si c'est pas encore le cas. Je crois que j'ai tout dit, et puis on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.